Donc, je vous retrouve pour une nouvelle carte dans le cadre de l'atelier en ligne Stampin' Up. Et nous allons réaliser une carte toute simple. Je ne vais pas accélérer, je ne vais pas faire de montage. Je vais blablater avec vous pendant que je vais la faire en utilisant ce set sans de libellule. Donc, par avance, je m'excuse s'il y a un petit peu de bruit à l'arrière puisque nous sommes samedi et que les enfants sont là. Donc, on va utiliser ce tampon-là que vous avez dans le set juste là. Et on va utiliser un cache. Alors, c'est un cache que j'ai effectué sur un papier brouillon. C'est un carré de 10 cm par set que j'ai fait au milieu d'une feuille de brouillon et que je vais venir appliquer sur la base de ma carte. Donc, la base de ma carte est là. On est à 10,5 par du A4 par 29,7. Et donc, je l'applique d'un côté. Je le pose et j'essayerai de ne pas le bouger du tout pendant toute la réalisation. Donc, je vais utiliser trois encres l'une après l'autre. Donc, avec le même tampon. Donc, piscine partie, mur mur marin et pointe pacifique. Donc, je commence par piscine partie. Vous constatez que mon tampon est rose. En fait, cette couleur-là, le rose, le rouge ne s'enlève pas sur les tampons résine. Mais ça n'altère en rien du tout la qualité de tamponnage. Donc, je viens appliquer mon tampon partout sur mon fond. Voilà. Donc, je commence par la couleur la plus claire. Donc, dans mon cas, c'est piscine partie. Voilà, j'en applique partout en essayant de ne pas bouger mon cache. Donc, je le maintiens de manière assez forte. Quand j'ai fini avec mur mur marin, je viens le fermer, bien sûr. Et je nettoie mon tampon. Donc, c'était piscine partie, pardon, le premier. Donc, ensuite, j'ouvre mur mur marin. Donc, je nettoie mon tampon. J'ai à côté mon tapis. Voilà. Donc, mur mur marin. Donc, quand je change de couleur, j'ai l'habitude de toujours tamponner une fois dans le vide sur mon bouillon. Alors, rien ne m'empêche aussi de changer un peu l'inclinaison de mon tampon. Pas toujours être dans le même sens. Voilà. J'ai fini avec mur mur marin. Donc, pareil. Je viens le reponger. Et j'utilise donc en dernier point pacifique. J'ai une question qui revient de temps en temps. Notamment parmi mes clientes en atelier réel, surtout quand elles viennent pour la première fois. C'est pourquoi est-ce que tu as de l'encre dans l'intérieur de tes boîtiers ? Simplement, en fait, parce que chez Stampin' Up, en fait, les boîtiers sont également faits pour servir de palette, si vous voulez, d'aquarelle. Quand vous avez votre encreur fermé, vous appuyez dessus. Et à l'intérieur, du coup, ça fait apparaître de l'encre que vous pouvez, du coup, aquareller. Donc, voilà pourquoi mes couvercles de 7 de tampons contiennent de l'encre. Voilà. Une fois que c'est terminé avec les 3 couleurs, vous enlevez votre cache. Et waouh ! Et ça donne ceci. On vient ensuite appliquer un message. Donc, moi, j'ai choisi de mettre que ta journée soit mémorable. Donc, que ta journée soit mémorable. Il est là. Voilà, je le place sur son bloc acrylique. Alors, j'aurais tendance à dire, vous prenez la couleur la plus foncée pour l'ancrer. Mais là, moi, j'ai décidé de prendre l'intermédiaire. Donc, mur-mur marin. Et on va l'ancrer délicatement et le tamponner, en fait, au bas de notre carte. J'ai marqué un temps d'arrêt parce que j'ai eu l'impression que c'était en train d'arrêter de s'enregistrer. Donc, je l'ai fait une fois sur mon brouillon pour voir ce que ça donnait. Et je vais le mettre tout en bas de ma carte. Que ta journée soit mémorable. Voilà. Donc, la carte pourrait s'arrêter là. Mais elle ne s'arrêtera pas là. Puisque nous allons, en fait, rajouter un Dyes qui vient du set de Dyes assorti au set de tampons. Et le voici. Il est juste somptueux. Et on va venir juste le coller ici. Donc, je vais le coller avec ma colle de précision. Qui ne devrait pas être très, très loin de moi. Oui, elle est juste là. Donc, la colle de précision, je ne sais pas du tout si vous la connaissez. Elle est vraiment tip-top. Donc, c'est, en fait, un tout petit embout de la taille d'une aiguille. Voilà. Que vous avez là. Et qui vous permet de coller avec extrêmement, extrêmement de précision. Donc, je conseille de faire, de en mettre dans les endroits, bien sûr, du Dyes où il y a le plus de... Disons qu'ils sont le moins ajourés. Et de venir en mettre par petits points, un petit peu partout, pour que le Dyes soit bien collé, après, sur la carte. Je pense que vous ne voyez pas grand-chose à la caméra. Mais c'est vrai que j'en mets un petit peu partout. Donc, ça prend un petit peu de temps. Avec cette colle, en fait, cette colle de précision, je veux dire, vous en avez vraiment énormément dedans. Mais il faut juste être très précautionneux quand on l'utilise. Et surtout, quand on la referme. Donc, je viens coller mon Dyes sur la partie tamponnée. Voilà ce que ça donne. Et je viens ensuite, avec le massico, marquer la rainure pour plier ma carte. Donc, elle va être pliée à la moitié de 29,7. Donc, environ 14,85. Donc, j'utilise la lame, en fait, pour plier. Voilà. Et ma carte est déjà terminée. Donc, je marque le pli. Et voilà ce que ça donne. Tout simplement. Oui, je suis un petit peu perdue en droit en vert. C'est parce qu'en fait, je monte, je filme d'un sens. Et en fait, quand je fais le montage, je vous retourne la vidéo. Pour que moi, je puisse travailler à l'endroit. Et que vous puissiez aussi voir la carte à l'endroit. Donc, la voilà. Dans les couleurs comme on vient de la faire. J'avais déjà réalisé la même carte avec des tons violacés. Et je l'avais également faite dans ces tons-ci. Voilà. Écoutez, j'espère que cette carte vous a plu. Sous-titrage ST' 501